Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'histoire du Parti Communiste français et cette fois nous continuons de parler d'une période aussi polémique c'est la période de l'occupation avant juin 1941 donc avant la rupture du pacte germano-soviétique période qui est indéniablement associée pour certains à l'image d'un PCF alors collaborationniste Nous allons voir ce qu'il en est Le PCF a-t-il été alors collaborationniste ? A-t-il alors été résistant ? Un peu des deux ? Aucun des deux ? C'est plus compliqué que ça ? Nous allons voir ça maintenant Oui, il y a eu une résistance communiste avant juin 1941 Certains cadres communistes vont être des pionniers de la résistance Chartillon par exemple, cadre du PCF, va lancer un appel à Bordeaux le 17 juin 1940 où il appelle à la résistance la veille de l'appel de De Gaulle Georges Guingouin, également militant communiste de Haute-Vienne qui sera un des cadres du maquis du Limousin qui va être un des premiers maquisards qui va lancer un tract anti-occupant le 26 juillet 1940 et qui va donc organiser une activité anti-occupation au nom du PCF avant d'en être malheureusement exclu quelques mois plus tard parce que la direction du PCF veut rester fidèle à la ligne de l'URSS Chartillon par contre ne sera pas exclu à ce moment-là On a également des cadres communistes qui appellent à armer le peuple de Paris pour résister à l'occupant Là on retrouve l'imaginaire de la Commune Je vous invite à aller voir notre vidéo sur la semaine sanglante d'ailleurs Du coup là c'est cet imaginaire-là du peuple parisien en lutte une lutte sociale qui résiste à l'invasion allemande Ça c'est un imaginaire que le PCF ait beaucoup mis en avant à ce moment-là Donc il y a des cadres du PCF notamment Polizzer qui est responsable à la section économique du PCF qui va s'adresser au ministre de Monzy mais qui lui est favorable à la paix avec l'Allemagne proche de l'Italie qui va voter les pleins pouvoirs à Pétain et qui sans surprise refuse cette proposition On a également le communiste breton Auguste Avest qui va déclarer le 22 juin 1940 qu'il n'y aura pas de répit avant d'avoir bouté les bottes hitlériennes hors de notre pays On peut également citer les jeunesses communistes qui participent à Paris à l'organisation de manifestations étudiantes contre l'arrestation de Paul Langevin Et on a également l'appel dès juillet 1940 par le PCF à la constitution d'un front de l'indépendance et de la liberté et de la paix qui s'oppose à la politique du gouvernement de Vichy Cependant ce front s'oppose surtout à l'aspect social de sa politique à la politique anti-sociale, anti-syndicale du gouvernement de Vichy plus qu'à l'aspect de leur collaboration Donc il faut quand même le noter par honnêteté Ce qu'il ne faut quand même pas oublier par honnêteté c'est l'attitude beaucoup plus ambiguë de d'autres cadres du PCF et d'une grande partie de la direction notamment celle qui va négocier avec l'occupant nazi pour tenter de refaire publier l'humanité Et les premiers numéros clandestins de cette humanité puisque ça n'est pas réautorisé qui appellent à la fraternisation avec les soldats allemands Alors certes le soldat allemand n'est pas forcément responsable du régime nazi mais on est en guerre C'était quand même assez... Voilà C'est une ligne quand même qui va rencontrer des fortes oppositions en interne et qui ne va pas durer Dès fin juillet 1940 le PCF se montre moins consignant avec l'occupant il demande la dépendance de la France et dénonce l'occupation mais sans appeler à y résister activement Tout en prenant en compte aussi le fait comme on l'a vu dans l'île de présente c'est que la direction du PCF est éclatée entre ceux qui sont en France clandestinement ceux qui sont en Bruxelles clandestinement et ceux qui sont en URSS pas clandestinement mais qui se trouvent bien loin des autres Donc vous voyez bien qu'avec une telle direction éclatée il est difficile d'avoir une direction qui a une ligne unifiée et de réussir à la faire passer à la base Ce qui fait que la majorité des militants communistes restent dans une position assez floue agissant souvent clandestinement dans un militantisme clandestin et interdit avec l'extribution de tracts et de l'humanité mais pas d'action vraiment de résistance à ce moment-là tout en prenant en compte le fait qu'il est difficile d'avoir de vraies statistiques avec un parti qui est donc interdit donc sans militants officiels et avec une difficulté de savoir ce que faisaient vraiment les gens à ce moment-là On a néanmoins une étude qui montre qu'en juin 1941 donc avant la rentrée en guerre de l'Allemagne contre l'URSS sur les militants communistes qui ont été arrêtés il y en a 30% qui ont été pour des actions contre l'occupant nazi Bon, sur ces 30% il y en a quand même une partie où c'était simple suspicion On en a au moins 10% où c'est des cas vraiment enverrés pour d'autres c'est juste souvent des distributions de tracts clandestins et interdits du Parti communiste ou d'avoir aidé un camarade dans l'illégalité Donc néanmoins une majorité en effet de militants communistes reste dans l'attentisme Mais il faut prendre en compte le fait que c'est quand même le cas en fait pour une grande majorité de la population française puisqu'à ce moment-là la résistance n'est alors que le fait qu'une minorité de la population est même une infime minorité la grande majorité de la population est dans l'attentisme et ça pour différentes raisons Déjà il y a le choc de la défaite ça a bien assommé les gens il y a la peur aussi, résister c'est dangereux les difficultés du quotidien, il faut déjà se nourrir déjà, il y a une priorité et la confiance envers le maréchal le maréchal Pétain, le plus français des français le plus anti-allemand des français ça je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos mais voilà, pour la majorité des gens Pétain c'est la figure anti-allemande par excellence il est inconcevable, il est impossible c'est en dehors de toute réalité envisageable que Pétain puisse être du côté des allemands donc on lui fait confiance c'est le mythe du glaive et du bouclier De Gaulle est le glaive qui attaque l'Allemagne Pétain le bouclier qui protège la France donc même si on est contre la collaboration contre l'Allemagne nazie on écoute ce que dit Pétain donc il n'est pas étonnant dans ce contexte que la résistance reste très minoritaire y compris dans tous les rangs et il serait malvenu je pense, je trouve en tout cas de reprocher aux militants communistes ce que l'on ne reproche pas aux autres militants et à l'ensemble des français et autant on peut être beaucoup plus critique de la direction du Parti communiste français mais de la base ça me semble à ce moment là quand même difficile de l'être si on veut être honnête mais en tout cas il est indéniable qu'on observe comme un certain antagonisme entre une base qui a quand même des conditions antifascistes et que donc certains vont s'engager au nom de celle-ci et une direction qui est totalement aux ordres de l'URSS celles-ci ayant alors déjà tourné le dos aux valeurs communistes on observe également que la presse communiste la propagande communiste va être de plus en plus hostile pour l'occupement nazi où progressivement ça n'arrive pas d'un coup en juin 1941 mais progressivement l'hostilité à l'occupant se renforce on a également le soutien à la grève des mineurs du nord grève qui commence en janvier 1941 soutenue immédiatement par le PCF et qui va prendre de plus en plus d'ampleur à partir de mai 1941 le 27 mai 1941 ça sera la grève générale et le 3 juin l'ensemble du bassin minier du nord est touché avec un taux de grève de 80% et des manifestations qui sont organisées ce mouvement gêne beaucoup l'occupant allemand parce que les mines c'est très important pour l'occupant le charbon est utilisé pour l'effort industriel et l'effort de guerre allemand à tel point que lorsqu'il y aura le STO mis en place il sera possible d'en être exonéré en allant travailler dans les mines si tu travailles dans les mines tu n'es pas concerné par le STO parce que tu es très utilisé à l'effort de guerre allemand il y a des gens ainsi qui sont allés travailler dans les mines j'ai des cas dans les mines de Champagnac de personnes, de jeunes qui sont allés travailler à la mine pour échapper au STO et ainsi avec ce mouvement de grève l'Allemagne nazie va perdre 500 000 tonnes de charbon ce n'est pas rien ce mouvement va être du coup fortement réprimé par l'occupant nazi il va avoir des arrestations, des exécutions des privations de tickets de rationnement il y aura 450 arrestations et 244 déportations donc voilà et on voit que le PCF soutient ce mouvement qui est réprimé par l'occupant nazi donc ça serait quand même étonnant de la part d'un parti ce qui serait alors collaborationniste d'après certains et dès mai 1941 le Front National est fondé et ce n'est pas du tout le Front National qu'on a connu pour par la suite il s'agit alors d'un mouvement de résistance communiste qui sera un des plus importants mouvements de résistance par la suite il y a alors à ce moment-là avant juin 1941 assez peu actif mais il existe avant et on observe également des actes de sabotage avant juin 1941 même si là aussi ils sont plutôt le fait de militants isolés que d'une action concertée du parti donc il faut également noter que le PCF a été grandement victime des arrestations des exécutions d'otages par l'occupant ou par le régime de Vichy ce qui serait étonnant de la part d'un mouvement qui serait alors collaborationniste en effet beaucoup de militants communistes ont déjà été arrêtés dès la perdition du parti et beaucoup le seront également par le régime de Vichy et c'est dans ces gens arrêtés que beaucoup les otages exécutés suite aux actions de résistance seront pris le PCF et ses adhérents seront ainsi parmi les principales victimes de ces exécutions d'otages on voit qu'en réalité la situation est compliquée et qu'on ne peut pas la résumer à le PCF était un parti de la résistance ou le PCF était un parti collaborationniste à ce moment là non c'est une situation complexe comme en fait c'était le cas pour l'ensemble des français et l'ensemble des mouvements politiques des mouvements syndicals des associations de l'époque la société française a été divisée et plongée dans la perplexité suite à cette situation exceptionnelle donc ça demande un peu d'analyse complexe et pas de manichéisme mais de position en fait souvent orientée idéologiquement par anticommunisme ou en étant pro PCF donc c'est terminé pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a intéressé si vous avez le cas n'hésitez pas à la partager à mettre un pouce bleu à mettre un commentaire également pour dire ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos au revoir tout le monde au revoir tout le monde ... – Sous-titrage FR 2021